Pas de traces d'avions dans le ciel. On pourrait s'attendre à voir quelqu'un ici. Un cargo, un bateau de pêche, ou n'importe quoi. Et bien non. Rien du tout. Si je n'avais pas reçu un email de ma femme ce matin, je pourrais croire que je suis le dernier homme sur terre. 71ème jour de solitude pour les 18 skippers du Vendée Globe. A 1000 milles du Néo-Zélandais, le quatuor Amedeo, Boissière, Roura et Wilson se préparent à passer le Cap Horn cette nuit. Avec une solide dépression australe, 50 nœuds de vent sous les grains, grosse mer, le Cap Horn, quoi. Un mélange d'appréhension, d'excitation et voilà, bon, on est un peu suspendu au fichier météo qui se sont améliorés les dernières heures. Mais malgré tout, il y a de l'appréhension, c'est sûr, il y a de l'appréhension et puis de la nervosité. Parce que là où on est, on sait que c'est pas commun, quoi. Je pense pas que je vais vivre ce Cap Horn de manière, voilà, comme un jeune débutant qui fait son premier Cap Horn et qui est hyper content. Je pense que là, c'est un peu dans la douleur, un peu dans la crispation et puis voilà, quoi. À la mi-journée, 95 000 seulement séparés des deux leaders qui vont retrouver des conditions musclées et hivernales pour remonter sur les sables d'Olonne. Un long bord sur tribord idéal pour Alex Thompson qui va pouvoir utiliser son unique foil suspense garanti jusqu'au bout. J'espère que je suis plus rapide que Banque Populaire en ce moment pour lui reprendre quelques mille dans les prochaines heures. J'ai beaucoup travaillé ces derniers jours dans les petits airs. Ça n'a pas été facile avec mon anémomètre de secours qui est juste là. Mais ça va, j'arrive quand même à me reposer, à manger. Je me sens en forme pour la dernière ligne droite. Je vais tout donner et je croise les doigts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !